Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième live, quatrième séance en direct. Pour mémoire, la première séance a porté sur un travail préparatoire au Tai Chi Chuan, avec le travail de 16 mouvements, qui constituent une bonne mise en route pour débuter les séances. Toutes ces séances sont encore visibles sur ma page. Le deuxième cours a porté sur le travail postural, parce qu'il y a sa posture Judgement, et tous les principes étaient déjà exposés, c'est ce qu'on retrouve en permanence, donc je vous invite encore à la revoir si vous avez des doutes. Troisième séance, c'était sur les enroulements du Tai Chi Chuan, des mouvements caractéristiques du Tai Chi Chuan, dont on servira encore une fois évidemment dans les séances qui viennent. Et cette séance aujourd'hui va porter sur l'art du déplacement, enfin en chinois, et donc on va pour la première fois passer d'un travail statique à un travail en déplacement. Avant de commencer, comme à chaque fois je rappelle un peu qui je suis, quel est mon parcours. Donc je suis bonjour aux personnes qui me rejoignent et qui nous laissent un petit commentaire. Bonjour Valérie, je suis Rodolphe Pollet, je pratique depuis une douzaine d'années le Tai Chi Chuan Steel Chen, plus particulièrement dans la lignée de Maître Wang Xi Yan. Habituellement donc j'enseigne à l'Académie Chen Wudau, qui est une association basée à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine. Je donne des cours donc chaque semaine, les mardis soirs, et puis ponctuellement je donne des stages à Paris. Et donc pendant tout le confinement, toutes ces séances étant suspendues, j'ai entamé cette série de directs. Donc bien évidemment tous ces cours sont absolument gratuits. Je vous invite cependant, si vous le souhaitez, à faire un petit geste en donnant à la Fondation de France, pour soutenir les malades, les soignants, j'ai laissé un lien sur ma page qui est épinglé en haut de ma page. Voilà, ce sera un petit geste sympathique. Donc, j'en viens tout d'abord à répondre à une question qui m'a été posée par Sylvain, qui pratique le style Chen, puisqu'ici il y a des gens qui sont débutants dans ce style, ou même en Tai Chi peut-être, d'autres qui ont déjà un peu d'expérience. Donc, concernant les enroulements, il était surpris que je n'ai pas parlé du 8, des mouvements de 8 décrits par le bassin lors des transferts de poids. Effectivement, c'est quelque chose qui est très souvent enseigné et que moi-même j'ai appris à mes débuts. Simplement, j'ai délibérément omis cette pratique, puisque je l'ai supprimée entièrement de ma pratique, sur la base de mes propres expériences, de mes propres recherches, et aussi sur la base de l'enseignement que j'ai reçu en Chine, dans l'école du maître Zhang Baojong, qui a totalement proscrit ces mouvements, qui entraînent des ronds des genoux, que l'on juge mauvais pour la santé articulaire des genoux, et néfastes aussi d'un point de vue martial, puisque ces ronds de genoux constituent des failles dans lesquelles le partenaire, l'adversaire peut s'engouffrer. Je vais quand même vous remontrer en quoi ces huit du bassin consistent, et vous allez voir qu'ils entraînent inévitablement des ronds de genoux que nous nous proscrivons. Voilà, je ne sais pas si c'était assez visible d'un peu loin, mais maintenant je vais vous montrer la version que moi je recommande, que j'ai montré la semaine dernière. Donc simplement en transférant le poids d'une jambe à l'autre, en maintenant en revanche les hanches parfaitement à l'horizontale, et en évitant ces ronds de genoux. ... 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 Qu'est-ce qu'elles déplacement plus avancées? ... 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 C'est un pas en ouverture, où on va prendre appui sur un jambe, on va bien remplir le ventre, on va bien, je vous dis des messages sympathiques, on va bien remplir le ventre en prenant bien appui sur une jambe, on va se tasser, puis on va sortir la jambe, cette jambe va en fait presque racler le sol, prendre contact avec le bord interne du talon, et jusque là on n'aura pas transféré le poids qui restera sur la jambe d'appui, et seulement dans un second temps on va faire ce transfert de poids, je dis ça parce que c'est le défaut le plus courant, habituellement les gens sortent la jambe et immédiatement transfèrent le poids sur la jambe qui vient de prendre contact avec le sol, donc ça non, on va éviter de le faire, on le fera dans un second temps, quand on décompose le mouvement, autre chose importante que vous allez voir, c'est que cette jambe d'appui devra rester verticale, et le genou ne devra absolument pas s'écrouler pendant l'ouverture du pas, ça aussi c'est un défaut qu'on retrouve souvent, il n'y a pas assez d'intention dans le genou, qui doit presser vers l'extérieur, et donc au lieu de ça le genou va s'écrouler, ce qui est évidemment très néfaste pour l'articulation du genou, donc c'est un détail auquel il faut absolument faire attention. Donc je vais vous montrer ce pas ouvrant Kaipu. ... 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